On a tous eu au moins une fois un rendez-vous foireux. Et bien aujourd'hui, je vous raconte le mien. Ça s'est passé à l'époque où j'étais étudiante. J'étais à l'université des West Indies, sur le campus de la Barba. J'étais une étudiante super studieuse, carrée, à fond sur mon bouquin et tout. Sauf que vraiment, ma vie sociale était un désert, un vide qui n'avait aucun sens, aucune fonction. Pour la faire en cours, j'étais tout le temps toute seule. Donc, hormis les vidéos sur YouTube, les scapes avec la famille ou les soirées où je regardais plein de séries en mon pifrant de Pizza Hut ou de KFC, je n'avais pas beaucoup d'affaires. Honnêtement, j'ai essayé de sortir avec les gens qui étaient en cours avec moi. Ils n'étaient pas très nombreux, mais bon, avec les filles en tout cas, de temps à autre, qu'on se voyait, on était censé sortir. Mais bizarrement, il y avait toujours le plan foireux, bancal, où on oubliait de me rappeler. Et un jour, j'ai fini par avoir la proposition d'un gars que j'avais croisé pour l'association des étudiants caribéens. Et il était sympathique. On a échangé, on a blagué vite fait. Dans une conversation totalement tendide, on est resté en contact. Et il a fini par me proposer une sortie pour que je puisse voir le pays, découvrir un petit peu la barbade, sortir et avoir la chance de faire des trucs que les étudiants font. Sortir, bouger, j'étais plutôt contente. Le jour du rendez-vous arrive, je suis contente. Je m'habille, bon, pas style la fille qui n'est jamais sortie. Je n'en fais pas trop, mais je m'habille quand même un petit peu pour être juste cool. Leur arrive, il me dit qu'il est en bas de chez moi, je descends les marches de chez moi pour le rejoindre. Et là, je vois la voiture du mec, un modèle réduit, style voiture sans permis, blanc, troué, rouillé, au bord de l'épargne. Je me demande même comment est-ce que la voiture fait pour tenir sur ses quatre roues toujours. Pendant un quart de seconde, j'ai pensé annuler le rendez-vous. Mais mon cœur et mon estime de moi ne pouvaient pas supporter une soirée supplémentaire à regarder les épisodes de ma famille d'abord. Quand je suis rentrée dans la voiture, les graissements de porte ne m'ont pas convaincue. Et ce n'est que lorsqu'on était en train de rouler que j'ai pu voir qu'entre mes pieds, je voyais le bitume. Et là, je me suis dit, purée, la soirée va être longue. Mais bon, ma fille, fais la société. Reste cool, reste courtoise. Tu ne vas pas aller juger la soirée par rapport à une voiture qui est en piteux état. Le gars reste sympathique. La condensation est courtoise. Allez, profite du moment. Reste cool. Il m'a proposé d'aller manger. Je lui ai dit oui. Et justement, sur la route pour aller au resto, ça s'est gâté. Ça s'est gâté parce que la voiture a commencé à chauffer. Le voyant rouge a commencé à s'allumer sur le tableau de bord. J'ai vu la fumée monter, machin. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et là, je me le gâte tranquille. Qui se garde sur le parking, sur le côté. Qui sert son frein à main. Qui descend. Donc moi, je descends. J'ai peur, je panique. Il va dans son coffre. Et il retire le bidon. Pas le timidon, timidon. Il retire le bidon de 25 lits. Rempli d'eau qui me prouve que Missy a l'habitude de gérer avec son véhicule comme ça. En attendant que le moteur refroidisse, il me propose d'aller manger. Mais je n'avais plus faim. Je n'avais plus faim. Ah bah, tu es faim encore. Je voulais juste rentrer chez moi. Donc, j'essaie qu'elle va rester courtoise ou chien. Tu vois, il ne faut pas faire. Ok, blesser le gars. Parce que c'est une situation gênante pour lui, mais aussi pour moi. Donc, finalement, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Et donc, on marche. On découvre les environs. C'était encore un endroit où il y avait un petit peu de vie, machin. Et le temps que le véhicule refroidisse, on discute, on échange. Mais je ne veux juste plus rester là, quoi. Enfin, le moteur a refroidi. Donc, il a pu mettre, je ne sais pas combien de litres d'eau dans le moteur pour permettre qu'on puisse à nouveau démarrer. Et je lui ai demandé de me ramener chez moi. Donc, il me dit, ok, qu'il veut bien me ramener chez moi. Et il me propose, sur le chemin du retour, de passer par mon point de vue, puisque j'aime beaucoup les points de vue. J'aime bien voir les villes, les communes de nuit. Je trouve ça vraiment très joli. Et donc, il m'a proposé d'aller voir mon point de vue sympathique qui était franchement très top. Sauf que, quand on était au point de vue, la voiture a perdu de la puissance dans la montée. J'ai cru qu'on allait rester coincé dans les bois. On est arrivé à bout de souffle au point de vue. Tout ça pour que la voiture ne veuille pas redémarrer. Elle ne veut pas redémarrer quand c'était le moment de partir. Donc là, je me suis dit, ok, c'est bon, je rentre chez moi à pied. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi. Mais je rentre chez moi à pied. Même s'il n'y a pas de réseau. Même s'il n'y a pas de voiture. Même si je ne connais personne. Bon, il essaie de me rassurer, tranquille. Mais c'est un prière qui est en moi. J'ai prié le Seigneur pour que la voiture puisse démarrer. Il a insisté à nouveau. La voiture a démarré. Il m'a déposé chez moi. Je n'étais pas capable de rentrer sur le chemin du retour. Franchement, ma bouche était télescopée. C'est vrai que ce n'est pas très sympa. Mais je n'arrivais pas à faire autrement. Il me ramène chez moi. Je lui dis merci. Je le salue. Et au moment où je m'en vais, il me dit, mais on peut quand même faire un dernier. Non, merci. C'est sympa, mais pas de dernier verre. Ben, si tu veux, à l'occasion, on peut quand même aller au ciné, regarder un film et tout. Pas de problème ? Non, merci. J'ai des films chez moi. Ça ira. Bon, ben, on reste quand même en contact. Oui, oui, on va rester en contact. Il n'y a aucun souci. C'était fini. En racontant cette histoire, je trouve que c'est quand même fun. Même si sur le coup, je rigolais pas, mais c'est quand même fun. Et donc, je pense que ça peut être un tag sympathique. Et j'invite toutes les personnes qui veulent le faire, les youtubeuses, dans les commentaires, ou même faites une vidéo. Même ceux qui ne sont pas youtubeuses, dites-moi quel a été votre pire rendez-vous galant. Allez, les copines, on fait partir ce fameux tag du rendez-vous le plus foireux. J'attends vos retours. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère aussi que vous êtes déjà abonnés, que vous faites partie de l'amie du family, puisque sinon, vous n'allez pas pouvoir voir quand il y a de nouvelles vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à me dire sur quelle prochaine thématique vous souhaitez voir une vidéo. Ça me ferait plaisir de vous donner ce que votre cœur souhaite obtenir. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de vous abonner surtout. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, de belles beaux beautis. Vous allez chez les doux bisous, j'acconnais, et en cas dix autres, à l'heure plus tard. Bye, bye.